... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte. Normalement, vidéo très courte. Ce sera, mon impression, est-ce que ça implique, on va dire, les nouvelles personnalisations pour les elfes ? Alors, ceux qui étaient dans une grotte, vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Il s'agit tout simplement des nouveaux ajouts cosmétiques qui concernent, du coup, les hauts elfes et elfes du vide. Alors, ce qui est assez intéressant, on va en revenir un petit peu dessus. Qu'est-ce que cela change ? En gros, c'est une déclaration officielle de la part de Blizzard qui montre qu'il y avait eu du data mining et que ce data mining a, en effet, des répercussions au niveau du joueur et du gameplay. C'est redit à la fin, blablabla. Ceci qui a un vent goût des nombreuses options de personnalisation que vous pourrez utiliser dans Shadowlands. Donc, c'est pour les joueurs et pas pour les PNJ. Du coup, c'est l'article de Blispirit que j'utilise. Donc, nous avons tout d'abord les yeux bleus des elfes du vide qui sont disponibles, donc là, vous le voyez, sous différentes couleurs, donc sous différentes personnalisations, sachant que celle-ci, c'est celle de base. Ils avaient déjà des yeux bleus argentés, en fait. Maintenant, ils auront des yeux un peu plus bleus et voilà, on peut changer la différence de couleur des yeux bleus. Pour les elfes de sang, eh bien, l'accès aux yeux bleus des elfes de sang, avoir les yeux verts de base, les yeux turquoises qui étaient déjà quelque chose qui était apparu par le passé, mais c'était plus pour les hauts elfes généralement à cause d'un souci d'encodage. Et enfin, les yeux bleus beaucoup plus proches de ceux des hauts elfes. Alors, je sais que vous allez me demander mes impressions, tout ça, tout ça, tout ça. Tout d'abord, évidemment, je vous suggère d'avoir regardé mes vidéos, notamment ma vidéo débunkage sur les hauts elfes ainsi que la vidéo de généalogie. Comme ça, ça évite des explications, des trucs. Je ne répondrai pas aux commentaires si vous n'avez pas lu les deux vidéos, de toute façon. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que si vous avez regardé mes vidéos, vous me dites, mais attendez, Malga, t'as toujours dit, les hauts elfes justement se distinguent des elfes de sang par leurs yeux bleus. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Eh bien, c'est une excellente question. Alors, il faut savoir que les elfes, ça fait 15 ans qu'ils sont demandés par une grande partie de la communauté. C'est pour ça qu'il y a une énorme polémique en ce moment. Puisque, ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Ça ne s'arrête pas là. Puisque là, vous voyez la différence également pour un squelette femelle, enfin, un squelette femme, pardon. Donc, les yeux de différentes couleurs, tout ça, tout ça. Pour les elfes de sang, pareil. Maintenant, qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, ça implique que du côté des elfes de sang, eh bien, pour avoir des yeux plutôt turquoises, des yeux jaunes toujours par rapport au puits de soleil et les yeux verts gangrénés habituels des elfes de sang et des yeux un peu plus, voilà, bleus fantomatiques là-dessus. Avec les différentes couleurs de peau, mais ça, je ne rentrerai pas en détail. On voit le même squelette, mais pour la femme. À côté de ça, donc, les yeux jaunes toujours, toujours. Et maintenant, voyons pour les elfes du vide. Qu'est-ce que cela entraîne pour les elfes du vide ? Eh bien, on a un nouvel apport. C'est que, sans juste, dans une future mise à jour de l'alpha, les elfes de sang et elfes du vide bénéficieront de nouvelles options de personnalisation qui pourraient intéresser certains d'entre vous. Voici un aperçu, à commencer par plusieurs variantes de dieux bleus. Mais ce n'est pas fini. De plus, les elfes de sang ont accès à de nouvelles couleurs de peau. Les elfes du vide hériteront également des couleurs de peau disponibles pour les elfes de sang. Voici quelques exemples de personnages que vous pourrez créer avec ces nouvelles options. Donc, bon, ça, on l'a vu pour les elfes de sang. Maintenant, qu'est-ce que cela implique pour les elfes du vide ? Eh bien, pour les elfes du vide, ça implique qu'ils peuvent avoir une peau similaire à celle qui est disponible pour les elfes de sang, donc des peaux plus pâles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, yeux bleus. On va dire, yeux bleus style O-elfe plus peau pâle style elfes de sang, on va dire. Eh bien, ça fait que vous pouvez jouer pour la première fois dans World of Warcraft, les elfes. Et du coup, là, vous devez vous dire « Le gars, tu dois être super content, alors ! » Bien sûr ! Bien sûr, et je suis très partagé, puisque à la fois extrêmement heureux, ça fait 15 ans, j'avais fait une vidéo dessus pour en parler un petit peu, en dehors de parler de toutes mes appréciations, c'était également en faire un rappel parce qu'il y a énormément d'idées reçues concernant les hauts elfes et les elfes de sang. Mais du coup, oui, ça fait 15 ans que j'attends les hauts elfes, ça fait 15 ans que j'attends les hamanis, et grâce aux personnalisations, eh bien, on pourra les jouer. On va voir que ça implique différents résultats, et c'est aussi ces résultats qui me font de ne pas bondir en l'air en disant « Oui, c'est génial ! » comme j'ai vu d'autres vidéastes le faire, notamment anglais, parce que, en fait, le problème, c'est que ça va avoir des conséquences forcément pour le lore, ou même pour le gameplay, avec le potentiel rajout de futures races alliées, tout simplement. Donc, à la fois extrêmement heureux, d'un autre côté, extrêmement déçu. Pourquoi déçu ? Alors, encore une fois, restez sur le positif, je vais un peu plus expliquer le négatif, parce que le positif, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de débunkage, donc « Oui, je suis super heureux ! » « Non, je ne vais pas arrêter mon abonnement pour Love of Warcraft ! » « Oui, je vais pouvoir jouer, enfin, des hauts elfes ! » « Donc, j'avais promis, donc je jouerai une prêtresse aux elfes ! » « Triste, parce que prêtresse ne m'intéresse pas ! » « Mais je le ferai ! » « Puisque je l'avais promis, s'ils les rendent jouables, eh bien, je le ferai, donc je le ferai ! » « Mais voilà, ça me permettra de jouer aux elfes ! » « Maintenant, je vais plus aller sur pourquoi ça crée aussi des choses un peu négatives ! » « Il faut savoir, ce n'est pas pour rien que j'ai fait une généalogie sur les elfes et que j'ai fait une vidéo de débunkage sur les hauts elfes et les elfes de sang, c'est que l'histoire des elfes, et c'est quelque chose de très riche et très intéressant, donc ce n'est pas un problème, le fait que l'histoire soit riche, bien au contraire. Je préférais que l'histoire des gnomes et des nains soit tout aussi fleurie, on va dire, mais le problème, c'est qu'en fait, plus c'est riche, plus c'est complexe, moins les gens arrivent à voir les différences, etc., etc., sans compter les idées reçues et les conneries qui peuvent naviguer partout sur la toile. Donc, arriver à bien différencier elfes de sang et aux elfes, il y avait peu de choses pour les différencier, parce que déjà, les elfes de sang sont des anciens aux elfes, donc il y avait peu de choses pour les différencier. La couleur des yeux était un de ces marqueurs qui permettait physiologiquement de montrer la différence. Du coup, enlever ça, ça fait qu'en fait, dans la tête des gens, ça donne quoi ? Ça donne que potentiellement, les hauts elfes, eh bien, seront des... En fait, que les hauts elfes, en fait, il y en a aussi dans la horde, alors que les hauts elfes, il y a cette haine raciale entre elfes de sang et aux elfes, donc c'est quelque chose qui peut perdre un petit peu le joueur et ça, moi, ça m'embête un peu. Vous devriez dire, bah non, tu vas être super content, ta vidéo va tourner encore plus, etc. Le problème, en fait, c'est que, ouais, peut-être qu'elle va tourner pour le moment, mais dans 5, 10 ans, parce que, wow, on ne va pas s'arrêter demain, dans 5, 10 ans, les gens diront, bah oui, déjà que les idées sont complètement détruites en ce moment, si en plus, dans 5 ans, bah on oublie parce que ça va passer, bah les gens vont encore plus confondre aux elfes, elfes de sang, sachant qu'il y a un autre problème, c'est clé aux elfes, c'est juste une personnalisation ici, tout comme les Amani avec les trolls, j'ai pas mis de document, mais renseignez-vous un peu, on pourra jouer Amani en jouant un troll sombre-lance normal, pareil avec les nains, on va pouvoir faire un Wildhammer, donc un marteau hardy, en jouant, en jouant tout simplement, un nain, un nain d'Ironforge, un nain bronze-bird, un barbe de bronze. Bah le problème, en fait, c'est quoi ? Pour les nains, etc., ce qui est relou, c'est qu'évidemment, le passif, le racial n'est pas le même, c'est un racial de l'ethnie que l'on peut jouer, du coup, c'est une race alliée, en fait, on vous donne une race alliée sans vous donner le support race alliée, et c'est un problème, parce que, pour les hauts elfes, le souci, c'est qu'en mettant du côté horde, bah ça fait qu'en fait, vous avez les ratios elfes de sang, et du côté alliance, vous avez les ratios elfes du vide, or, ça n'a rien à voir, d'un point de vue culturel, d'un point de vue ethnie, etc., ça n'a rien à voir, un haut elfe qui lui pousse toute une couleur vide, etc., sauf si vous jouez prêtre du vide, sinon, ça ne marche pas des masses, et en bas à droite, il y aura marqué elfes du vide, quand vous vendrez une quête, il y aura marqué elfes du vide, donc ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais en soi, ce n'est pas si grave que ça, on va dire que c'est un peu plus pour le ERP personnel, mais c'est relou, le problème, c'est surtout que, bah maintenant, quelqu'un qui voit un elfe aux yeux bleus, sachant que c'est quelque chose qui était aussi beaucoup demandé par des joueurs elfes de sang, alors que ça n'a aucun sens, mais les joueurs elfes de sang qui le voulaient, ils vont pouvoir voir les yeux bleus, de l'autre côté, ce sera la même, comment le joueur lambda, il arrive à faire la différence, à comprendre, et il se dit, c'est la même chose en fait, donc c'est un énorme problème, et ça, c'est un problème maintenant, mais dans 5 ans, ce sera encore pire, sachant, sachant, donc c'est pas terminé, je voulais vous parler, bien sûr, donc évidemment, je le rappelle, c'est un outil de gameplay avant tout, il faudra réussir à différencier gameplay et histoire, ce qui est déjà très difficile, c'est pas le premier cas, comme ça, ce sera pas le dernier, mais voilà, le problème, c'est que c'est un outil de gameplay avant tout, Blizzard a essayé de couper la poire en deux et faire plaisir un petit peu à tout le monde, faire plaisir à des elfes de sang qui voulaient des yeux bleus, bah je suis désolé, mais je ne jouais pas elfes de sang, le principe d'elfes de sang, c'est de connaître un peu l'histoire de la race et de respecter son histoire, donc si vous voulez jouer elfes de sang avec des yeux bleus, bah vous vous êtes gouré, les loulous, et en plus, encore une fois, même ma vidéo de debunkage, la plupart des gens se sont dit, mais attends, mais il n'aime pas les elfes de sang, mais pas du tout, mais j'aime les elfes de sang pour ce qu'ils sont, et j'aime les elfes pour ce qu'ils sont, je ne les aime pas pour ce qu'ils ne sont pas, alors là, c'est juste des gens qui ne connaissent pas, alors là, ça va faire hautain, alors que c'est pas le cas, mais c'est un fait, plein de gens ne connaissent pas l'histoire des elfes de sang, et du coup, pour eux, en fait, on veut l'ancien skin de Sylvanas, on veut les yeux bleus, tout ça, tout ça, bah oui, mais c'est pas ça un elf de sang, en fait, c'est pas ça un elf de sang, mais bon, donc c'est vraiment cosmétique avant tout, et blizzard leur donne, blizzard le donne à tout le monde, donc ça nous permet bien sûr de pouvoir jouer aux elfes côté alliance, ça me permet de pouvoir jouer Amani du côté horde, avec les trolls sombrelances, mais ça va permettre à des elfes de sang de jouer des elfes de sang aux yeux bleus, ce qui est une incohérence totale en termes d'histoire, donc comment, et bien, cela va être expliqué, alors, il faut savoir que c'est du cosmétique, donc blizzard va peut-être jamais l'expliquer, le problème, c'est que dans une interview, il n'y a pas très longtemps, et c'est pour ça que d'ailleurs, vous pouvez retrouver la VOD du stream de réaction post-annonce, suite à l'interview de Cinderis et de Zoltan, Aion, le chef, le directeur de World of Warcraft, avait expliqué en fait que non, ça n'était pas prévu, donc il y a un mois, quasiment jour pour jour, il y a un mois, il avait dit dans cette interview officielle qui avait été relayée par des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, que non, les elfes de sang n'auraient pas accès aux yeux bleus, c'était seulement un outil pour les PNJ, donc pour les personnages non-joueurs, donc très probablement les hauts elfes, qui n'étaient pas jouables, le truc, c'est que donc là, blizzard officiellement, ce qu'ils ont dit il y a un mois, c'était du vent, c'était des conneries, c'est totalement à l'inverse de ce qu'ils ont dit, donc d'un point de vue confiance, bon bah, c'est pas sympa, mais surtout, le problème, c'est que c'était un outil de gameplay, et comment on va l'expliquer, parce qu'un truc comme ça, blizzard a deux options, soit il l'explique pas, ils l'ont déjà fait par le passé, pourquoi les elfes de la nuit sont dans l'alliance, ils l'ont jamais expliqué, donc soit il l'explique pas, mais ça va quand même gueuler, et un jour il y aura des questions, etc. Deuxième possibilité, il l'explique, le problème c'est que dans cette deuxième possibilité, l'explication, je l'attends avec impatience, parce qu'en soi, c'est pas incohérent, avoir un haut elfe, qui veuille rejoindre les elfes de sang, etc., et du coup ce serait vraiment un haut elfe, à différencier des elfes de sang, mais qui aurait rejoint, on va dire, les elfes de sang, parce que sa famille, machin, etc., pourquoi pas, le problème c'est qu'on sait très bien, l'aspect joueur n'a pas sa place ici, mais on sait très bien que, plein d'elfes de sang vont mettre les yeux bleus, mais en soi, pourquoi pas, le truc c'est que dans ce cas, scénaristiquement, un orc, il n'y a pas de problème, on pourrait avoir un orc, un peu à la Etrig, qui choisisse de rejoindre l'Alliance, on a même déjà un cas, c'est Etrig qui l'a fait à un moment donné, en tout cas, qui n'a pas voulu taper contre l'Alliance, etc., et qui a fait pot-pot avec Tyrion, donc un humain, donc en soi, un orc un peu dans le délire, ça pourrait marcher, donc pourquoi pas des orcs du côté de l'Alliance, et le pire étant les gobelins, puisque je rappelle que le numéro 2 du SI7, donc le conseil d'espions, on va dire, les espions de Stormwind, donc du royaume d'Azeroth, du royaume d'Urlevant, et bien le numéro 2, c'est un gobelin, race de la Horde, tout ça, tout ça, donc, est-ce que, mais le truc, c'est qu'on le sait tous, ils ne vont pas le faire, mais donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant, c'est un peu étonnant. L'autre possibilité, Blizzard va l'expliquer, c'est, oui, le puits de soleil, il a été purifié par la lumière, c'est dit dans Chronicles 3, d'ailleurs, il parle bien de la bénédiction de la lumière, etc., il ne te parle pas d'Arcane, je sais, vous allez me sortir la référence du site officiel, qui est un truc qui n'est pas du tout du lore principal, mais plus pour aider quelqu'un qui débuterait l'histoire, de lui rappeler un petit peu que, oui, ça a été arcanique avant, mais du coup, c'est le seul véritable endroit, je crois qu'il y en a peut-être un autre endroit où il te parle de source arcanique, et d'ailleurs, ils disent lumière sacrée et arcanique, mais sinon, le puits de soleil, quasiment tout le temps, on te dit, c'est une puits de lumière, et c'est redit dans Chronicles, donc, comment ils vont faire ? Comment ils vont faire ? Bon, ça sent la pirouette cacahuète, ça va dire, sinon, en fait, c'est juste des elfes de sang qui ont été purifiées, c'est des elfes de sang qui, avec quelques années, ont été purifiées, je rappelle qu'à l'époque où Shadowlands va commencer, alors on ne sait pas encore si BFA a duré un an ou deux ans, mais en gros, c'est entre 8 ans et 10 ans, il ne s'est écoulé qu'une dizaine d'années, je rappelle également que Chris Metzen a rappelé plusieurs fois dans des interviews, que vous pouvez trouver sur le wiki anglais et dans différents discords, etc., il faudrait que je vous les file au pire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, mais Chris Metzen a plusieurs reprises, c'était le grand patron du lore de Warcraft quand même, plusieurs occasions l'a rappelé, l'utilisation de magie démoniaque et même la magie normale d'ailleurs, a des répercussions qui peuvent être très dangereuses, et a un côté addictif énorme, donc quand on joue avec de l'énergie gangrénée, ça finit mal, et généralement on ne peut pas se purifier facilement, c'est aussi pour ça que Felwood, Gangrebois, etc., n'a pas été purifié comme ça du jour au lendemain par... ça ne marche pas comme ça, et c'est aussi pour ça que malgré tout ce que je déteste, de ce qu'ils ont fait avec la couleur de peau des orques, c'est pas pour rien que les enfants orques naissent avec la peau, sauf quand ils sont accouplés avec un magar, mais deux orques à la peau verte ont un enfant, il a la peau verte, et pourtant l'enfant il n'a jamais bu le sang, et peut-être même que les parents n'ont pas bu le sang de Manoroth, et pourtant l'enfant il est vert, donc c'est censé peut-être potentiellement petit à petit avec les générations, Chris Metten avait dit que ça mettrait énormément de temps, avant d'avoir la possibilité de reprendre potentiellement les yeux bleus pour les hauts elfes, mais oui, ils ne fermaient pas l'option, le truc c'est aussi, ça voudrait dire occulter le fait que les ailes de sang ont continué, à bouffer de l'énergie gangrénée, et je mettrai toutes les vidéos de toute façon dans la description et autres, à BFA on a encore l'état de militaire des elfes de sang, qui nous montre qu'ils utilisent la magie gangrénée, donc voilà, et je rappelle aussi, c'est pas parce que vous avez, c'est pas parce que vous avez une purification du puits de soleil, et qui est l'énergie principale, que ça enlève ce genre de choses, je rappelle, un elfes de sang, c'est ça, ça le racial de l'elfes de sang, c'est la ponction arcanique, la ponction arcanique elle est montrée dans la cinématique de Burning Crusade, donc là vous avez une wyrm de mana, donc le mana c'est arcanique, bon ça la couleur bleue, tout ça, tout ça, je rappelle ce que ça fait, regardez bien les petits yeux d'ailleurs de la petite elfes de sang, ils sont verts, pas de problème, c'est ça le torrent arcanique, c'est ça la ponction arcanique, et regardez ces petits yeux, ils scintillent, ils scintillent beaucoup plus en verre depuis qu'elle l'a fait, et au passage, pour ceux qui se posent la question, c'est pas une démoniste cette L200, regardez là, à un moment donné, il reste l'orgue, donc c'est plus une prêtresse dans l'idée, elle a jamais été développée d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question de qui est cette personne, c'est une prêtresse L200, dont on se fout, mais on voit bien, quand elle a aspiré la wyrm de mana, qui était un être vivant, je le rappelle, et bien ses yeux scintillent en verre, alors si vous n'avez toujours pas compris la référence, je sais, le film n'est pas canon, mais je suis obligé de me le passer pour mon plaisir personnel, et le vôtre, parce que j'en ai un peu parlé sur les forums, et c'est vrai que ça a souvent, cet exemple a souvent fait mouche, donc petit rappel quand même, wyrm de mana, être humain, être vivant, on lui ponctionne son truc, le milkshake d'un être vivant, ça s'appelle de la magie gangrénée en fait, même si vous ne le faites pas sur un démon, c'est la définition de la magie démoniaque en fait, donc bon, voilà, c'était pour un petit rappel, je pense que, je pense que c'est un peu nécessaire de le faire, et pour ceux qui se posent encore la question, oui, tous les elfes de sang, de près ou de loin, ont eu accès à de la magie démoniaque, donc non, ça ne met pas 10 ans à enlever les petits yeux, sinon les orques, ils auraient pu la peau verte, donc à un moment donné, il faut être cohérent dans son histoire, et quand le grand patron du lore le dit à plusieurs reprises, dommage, donc, je le sens, moi personnellement, c'est la piste que je privilégie le plus, c'est la petite, lors d'une interview, il va y avoir un mec de Blizzard, qui va dire, oui en fait, la purification du puits de soleil, il y a toujours une partie arcanique, donc vous pouvez avoir les yeux bleus, blablabla, je le sens, la pirouette cacahuète grosse venir ici, donc voilà, pour ce qui est de l'avancée du lore, inversement, donc ça c'était pour les elfes de sang, inversement côté elfes du vide, attention, en fait, il faut bien comprendre, il faut bien que vous l'ayez en tête, ça ne veut pas dire que les elfes du vide peuvent maintenant avoir une apparence humaine, non, les elfes du vide sont toujours condamnées à être des êtres du vide, en fait, ils ont été, faites le scénario d'introduction des elfes du vide, ils n'ont pas la possibilité de changer de forme, et là vous allez me dire, si, Aleria peut le faire, Aleria n'est pas une elfes du vide, alors, bien sûr, le site officiel le dit déjà, le site, vous en faites pas et vous le rendiront, Aleria est une elfes du vide, c'est des conneries, alors vous allez me dire, oh là là, qui es-tu mal gars, pour dire l'inverse de ce que Blizzard t'affirme, le jeu vous le dit en fait, et vous allez me dire, bah c'est du gameplay, non, c'est pas du gameplay, faites le scénario d'introduction des elfes du vide, faites, lisez le bouquin, le livre audio sur Aleria et Thuera Lion, et faites les quêtes d'Argus, avec le front arguséen, tout ça, tout ça, Aleria, et vous verrez si c'est la même chose, ce n'est pas la même chose, les elfes du vide ont été, enfin, ont été corrompues par le vide, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas reprendre une apparence normale, Aleria est une haute elfe, qui a appris à maîtriser le vide, est-ce que quand vous jouez un paladin humain, parce que vous utilisez la lumière, vous devenez un sanctumain, comme Thuralyon, bah non, là c'est pareil, quand vous jouez un démoniste, un démoniste humain, ou un démoniste je ne sais pas quoi, est-ce que vous devenez un démon, bah non, vous utilisez la magie démoniaque, c'est pareil ici, et c'est d'ailleurs normalement une des rares personnes à pouvoir maîtriser les énergies du vide sans péter une du rythme, ça lui demande beaucoup de concentration, elle n'est pas esclave du vide, eux ils ont été corrompus physiquement par le vide, les elfes du vide, donc non, ce n'est pas pareil, et là, en fait ce que vous devez comprendre, c'est que par cette personnalisation, les elfes du vide vont pouvoir jouer, vous allez pouvoir en gros jouer deux races alliées en une, les elfes du vide d'un côté, les hauts elfes de l'autre, voilà, c'est ça en fait que Blizzard essaye de faire, tout comme avec les sombres lances, vous allez pouvoir jouer Amani, Faraki, Dracarie, etc, même troll sombre, donc en dehors des, attends je ne vais pas confondre les trolls sombres et les trolls sombres lances, les sombres c'est une autre variété, les trolls du Mont Ijal, tout ça, donc vous allez pouvoir jouer, ça ne veut pas dire que, en gros vous avez, bon le pire c'est les trolls, vous avez je ne sais pas combien de races alliées en une seule, donc c'est incroyable, et pareil avec les nains, avec les Wildamers évidemment. Donc qu'est-ce que ça engendre ? Et comme je viens de vous le dire, ça engendre des conséquences, le statut de race alliée, puisque je vous en ai déjà parlé en stream, mais je ne l'avais pas en vidéo, donc c'est l'occasion de le faire, le problème de race alliée, les races alliées c'est quoi ? La définition c'est quoi ? Alors je prépare une vidéo de débunkage, à un moment donné aussi, sur les ogres, en race alliée, etc, race alliée ou pas d'ailleurs, et le statut de race alliée est quelque chose d'assez simple, et pourtant mal compris, c'est-à-dire que race alliée, on parle d'un point de vue gameplay technique, pas d'un point de vue lore, parce que d'un point de vue lore, les races alliées, toutes les races de l'Alliance sont des races alliées par exemple, et toutes les races de la Horde sont des races alliées, et du coup il y en a qui sont jouables, d'autres non jouables. Les ogres sont déjà techniquement des races alliées du coup, dans l'histoire. Maintenant parlons d'un point de vue gameplay et design. La race alliée c'est quoi ? C'est un squelette déjà existant, donc par exemple, Elf de sang, vous avez le squelette Elf de sang qui va vous permettre de faire O Elf, Elf du vide, ou vous avez le squelette Elf de la nuit qui va vous permettre de faire et bien les animations et une nouvelle race alliée du coup, avec par exemple les Sacres Nuits ou les Trolls Andalari. Vous avez le squelette Gobelin, boum, ça devient un squelette vulpère, enfin vous faites les vulpères à partir de là. Donc les animations sont déjà rentrées, on va rajouter quelques animations, mais les animations sont déjà là, comment vont-ils porter les armures, etc. Tout est déjà disponible. Donc en gros c'est plus facile pour Blizzard de développer plein 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 de races alliées plutôt que de devoir refaire toute une race avec énormément de nouvelles animations, énormément de nouveaux designs, etc. C'est pour ça que les ogres, ce n'est pas une race alliée, ce sera une race normale. Bon, petit aparté. Par contre les Mok Natal, eux par contre, ils pourraient devenir une race alliée puisqu'ils prendraient le squelette cultiracien. D'ailleurs le squelette cultiracien, pour l'anecdote, c'est la seule race alliée qui a véritablement eu un nouveau squelette avec des nouvelles animations et Blizzard en a parlé en interview, le squelette des cultiracien, en termes de développement, pour vous donner une idée, est plus grand que toutes les autres races alliées réunies depuis Légion. Toutes les races alliées, toutes, vous les mettez toutes ensemble, le temps que ça a pris de les sortir, c'est moins long que juste les cultiracien, pour vous dire à quel point ça représente du travail. Donc le statut de race alliée, au début il y en avait plein, on nous donnait plein de trucs parfois qui étaient juste des petits cosmétiques au final, avec l'arrivée des cosmétiques, on se pose la question, est-ce que cette race alliée était vraiment nécessaire ? Par exemple, les hurochs, les hurochs, c'est juste des torrets normaux avec des bois différents, est-ce que ça n'aurait pas pu être une personnalisation ? Est-ce que, par exemple, les sanctophores, ça n'aurait pas pu être juste une personnalisation de Draenei ? Et c'est là, vous voyez le problème. C'est-à-dire que maintenant qu'on a les personnalisations, on a plein de races alliées qui ne servent à rien. Les mecha-gnomes, ça aurait dû être une personnalisation de Gnome. Et du coup, en rajoutant plein de races alliées grâce à la personnalisation, on va peut-être avoir des manaris du côté de Draenei, peut-être que les Draenei vont avoir la peau rouge, etc. Ça va peut-être passer en tant que espèce de races alliées. Mais du coup, il y a plein de races alliées qui vont être intégrées dans la personnalisation. En soi, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose parce que du coup, ces races alliées sont très peu développées. Il n'y aura pas d'armure ancestrale de leur type, etc. Donc c'est un peu relou. Mais d'un autre côté, ça nous permet de jouer ces races alliées. Donc c'est cool aussi. Le truc, c'est que comment on va avancer avec les races alliées ? Puisqu'au début, c'était vraiment que du cosmétique et ça nuit à des véritables races alliées qui maintenant sont vraiment purement cosmétiques et même pas de races alliées avec leur propre scénario, c'est un peu problématique. Et ce n'est pas pour rien à mon avis que Blizzard doit réfléchir énormément en interne et qu'ils ont affirmé en interview qu'il n'y aurait pas de races alliées au début de Shadowlands et que pour le moment, ce n'était pas prévu mais peut-être au milieu de développement ou à la fin, il y aurait arrivé de races alliées. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas du tout prévu. À mon avis, ça ne m'étonne pas parce qu'ils doivent à mon avis redéfinir leurs axes de comment on va sortir des races alliées et tout parce que pourquoi, par exemple, les Wildamers sont une personnalisation alors que les Dark Iron, eux sont une race alliée. Vous voyez ce genre de questionnement qu'on peut avoir. C'est véritablement problématique. Les Magars, ça pourrait être une personnalisation d'Orc. Normal. Pourquoi faire une race alliée en fait ? Surtout avec un scénario aussi pourri. Donc c'est quand même vraiment difficile. Donc à mon avis, Blizzard doit pas mal s'interroger. Alors est-ce que Blizzard répondra à pourquoi ils vont sortir les Ailes de Sang avec les yeux bleus ? Est-ce qu'ils vont trouver une raison scénaristique ? Si ce n'est pas demain, je pense que ça sera une prochaine interview avec des devs. À mon avis, on verra. Restons au courant. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura rappelé un petit peu. Et n'oubliez pas, l'élément le plus positif c'est qu'on peut enfin jouer après 15 ans d'attente les hauts elfes dans l'alliance. Et ça, c'est cool. Et du coup, je le ferai. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos retours, vos commentaires concernant cet apport. Est-ce que les deux petites vidéos vous auront rappelé un peu le truc ? Bien sûr, il y a la VOD de 8. Elle est longue. Je sais, 8 heures. Au bout d'une heure, il me semble, on remontre un petit peu l'évolution avec au fil des extensions comment les elfes de sang ont continué l'utilisation d'énergie démoniaque. Démoniaque avec un S. Pas juste cristal gangrené vert. L'anima, tout ça, tout ça. Donc, je vous laisse tout ça dans la description. Je fais plein de bisous. A plus pour de prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt ! N'hésitez pas à liker, tout ça, à partager autour de vous. C'est mes impressions, mais il y a aussi des éléments factuels. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et merci beaucoup. J'ai eu énormément de messages qui parlent de ça. Qui parlent, qui m'ont dit Malga, le sujet doit t'intéresser. Et voilà. Au final, très content, mais également très triste. Donc ça fait un cocktail chelou. Voilà ! Like, follow, tout ça, tout ça. Bisous !